... Merci d'être avec nous sur Median TV Afrique. Bienvenue dans Talk Afrique Presse, au menu de ce nouveau numéro. La lutte contre le terrorisme, notamment dans la zone sahélienne, les pays du G5 Sahel, composés du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie, ont tout récemment lancé une deuxième opération antiterroriste baptisée Pagnali. C'était le 15 janvier dernier à l'issue d'une réunion ministérielle à Paris, en France. La région du Mokti, pendant ce temps au Mali, où est basé le commandement du G5 Sahel, est toujours confrontée à une insécurité grandissante. Le G5 Sahel, justement, peut-il venir à bout du terrorisme dans la région ? Cette force multinationale a-t-elle les moyens de lutter efficacement et durablement contre ce phénomène dans la bande sahélienne ? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Dr Bakary Samb. Il est auteur d'Islam et diplomatie, la politique africaine du Maroc, également fondateur de l'Observatoire des radicalismes et conflits en Afrique. Merci Bakary Samb d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette invitation. Il fait toujours plaisir de discuter de sujets importants pour le continent sur cette grande chaîne médium. Avec nous également sur ce plateau, Madhya Mbaldiagne, éditorialiste, administrateur du groupe Avenir Communication, mais également le président de l'Union internationale de la presse francophone. Merci, Madhya Mbaldiagne, d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Avant d'aller dans le vif du sujet d'actualité, nous allons d'abord revenir sur la dernière réunion du G5 Sahel avec le ministre français de la Défense et le chef d'état-major des pays du G5. C'était le 15 janvier dernier à Paris, en France. C'était un récit de Awa Diop. Un financement toujours pas entièrement bouclé. Il est estimé à 250 millions d'euros pour ses débuts et à 400 millions à plein exercice au printemps 2018, selon Paris. Même si les 250 millions d'euros nécessaires au lancement de la force ont été largement réunis, l'Union européenne a promis 50 millions d'euros, la France 8 millions, chacun des cinq pays fondateurs 10 millions et l'Arabie saoudite 100 millions. Les États-Unis ont promis aux cinq pays membres de la force une aide bilatérale de 60 millions de dollars. Mais les vrais défis de cette nouvelle force sont visiblement de nature opérationnelle. L'une des priorités est d'améliorer la coordination des efforts entre des armées de pays pauvres aux niveaux extrêmement disparates pour qu'elles parviennent à défendre ensemble leurs frontières. Face à la dégradation de la situation sécuritaire aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger, il s'agit désormais d'accélérer la montée en puissance de cette force multinationale qui doit atteindre 5 000 hommes d'ici mi-2018. Autre pari pour les partenaires du G5 Sahel, équiper les troupes de la force conjointe en évitant une dispersion des types de matériels fournis. La réunion de lundi dernier a également permis aux partenaires de s'accorder sur une feuille de route commune destinée à accélérer l'opérationnalisation de la force multinationale. A noter que le coup d'accélérateur annoncé pour la force conjointe du G5 Sahel intervient, alors que les terroristes basés dans la région, leur nombre évalué entre 500 et 800, ont promis de faire barrage à ces efforts antiterroristes. Le récit d'Awa Diop avant de venir sur l'épineuse question du financement, nous allons d'abord parler du Niger, du Burkina, face au Tchad, de la Mauritanie et du Niger, des pays du G5 qui ont donc senti la nécessité face au terrorisme d'adapter une stratégie commune pour combattre le terrorisme dans le Sahel. Alors, Bakarissam, est-ce à dire que le terrorisme ou la géographie du terrorisme a changé ? Oui, il y a eu une reconfiguration géopolitique, je ne reviendrai pas sur les détails depuis la crise libyenne, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une autre perception du phénomène. Avant, le terrorisme était vu par les peuples de la région et par nos États comme étant un phénomène lointain. Maintenant, malheureusement, c'est un phénomène qu'on vit au quotidien sur le continent. De différentes manières, avec tous ces pays du G5 Sahel, qui sont de différentes typologies. Des pays qui sont sous pression comme le Niger, la Mauritanie également, des pays qui ont été déjà largement atteints par le phénomène comme le Mali et tant d'autres. Et puis le Tchad qui a eu l'expérience de combattre dans ces zones-là, sans oublier aussi le Burkina Faso, qui, il y a seulement deux ans, faisait partie des pays qui offraient encore la possibilité d'une approche prospective. Eh bien, les attentats de Bagadougou ont signé la fin des exceptions en Afrique de l'Ouest. Donc, nous sommes en plein dedans. Et qu'il y a cette mutation-là dans l'approche du phénomène et dans sa perception au niveau des populations, mais aussi au niveau des poires publiques. Alors, Madian Bagdian, l'évolution, ou si vous voulez, le phénomène s'étend de plus en plus dans la région. Comment expliquez-vous l'évolution observée de ce phénomène dans la région ? Oui, il faut dire que les mouliers terroristes se renforcent d'année en année et je crois que le contexte d'insécurité qui prévaut dans la région du Sahel est là pour l'attester. Mais on observe aussi que ces gens-là ne se cantonnent pas dans une seule zone. Ils sont en train de se disperser un peu partout, de faire des attaques sporadiques dans différents pays ou bien à des zones où ils étaient les moins attendus, comme par exemple l'attaque de Grand Bassam, par exemple, comme l'attaque de Bagadougou, comme l'a rappelé le professeur Samb, entre autres actions terroristes. Donc, ça montre simplement, aujourd'hui, qu'il y a une stratégie globale de lutte contre le terrorisme, une stratégie concertée, une unité d'action conçue par le G5, soutenue par des pays importants, notamment la France, qui doivent intervenir et qui ciblent une zone précise d'intervention. Je pense que déjà, ils vont commencer par le centre du Mali, d'après les informations que nous avons eues, dans la zone de Mopti, pour expurger cette zone-là des milieux djihadistes. Mais est-ce que les milieux djihadistes sont seulement dans cette zone-là ? Je ne le pense pas. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas aussi avoir des groupes d'intervention rapides, des unités opérationnelles qui peuvent être projetées dans des zones d'intervention plus ou moins disparates ? Je crois que les stratégies militaires qui ont mis en place le G5 ont dû réfléchir sur ces questions-là. Mais ce n'est pas un combat gagné d'avance, c'est un combat contre des gens qui sont plus ou moins insaisissables. C'est des gens aussi qui vont essayer d'adapter leur stratégie en fonction de la réponse qui leur sera apportée. Et je crois que c'est un travail de longue haleine. C'est une guerre, je ne dis pas des cent ans, mais c'est une longue guerre dure et qu'il faudra certainement mener. On ne peut pas faire de l'économie d'une guerre comme le terrorisme. Alors, Bakarissam, le G5 Sahel pour lutter contre ce phénomène dans la région comme l'a rappelé tantôt Madiambal-Diang qui peinait à boucler le financement. Aujourd'hui, est-ce que cette force multinationale peut venir à bout de ce phénomène ? Il leur faudra beaucoup d'adaptation. Comme on le constate, les groupes terroristes eux-mêmes s'adaptent aux ripostes que les pays sont en train de développer. Et je crois qu'il faudra un travail d'entraînement mais aussi un travail d'une forme de culture militaire. Est-ce que ces forces-là ont l'habitude de travailler ensemble ? On sait que maintenant, on peut poursuivre un tourisme au-delà des frontières. Est-ce que les populations locales sont préparées à cela ? Quand vous allez dans les zones reculées du Burkina Faso comme dans la province de Loudalant vers Oursi et dans d'autres zones, on voit qu'il y a une certaine difficulté à faire opérationnaliser cette force-là. Maintenant, comme je le dis, l'approche pose un certain nombre de problèmes. Je pense qu'on ne doit pas seulement se focaliser sur le militaire. Le Mali vient d'adopter sa stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et l'extrême violence le 13 décembre dernier. Mais on a pensé à des piliers importants que sont la prévention, la protection. Et comme je le dis, ce n'est pas le militaire seulement qui arrivera à bout du terrorisme. On n'a jamais... Oui, vous savez, les Américains sont restés plus de 15 ans en Afghanistan. Il y a encore des talibans. Les Français sont intervenus au nord du Mali. Il y a encore des djihadistes. Et même le front s'est étendu au centre du Mali avec le front de libération du Massina. Et les frontières maliennes sont du coup devenues un problème pour tous ces pays voisins. Grand Bassam, Ouagadougou et d'autres pays qui sont voisins à ce pays-là. Je pense qu'il faudrait une bonne dose d'intervention parce qu'il le faut. Il y a l'urgence, mais aussi penser à la prévention. Comme je le dis très souvent, une Kalachnikov n'a jamais tué une idéologie. Alors, Madiamba, la multiplication surtout de ces groupes terroristes dans cette région, Bakary Samba l'a dit tantôt, est-ce qu'aujourd'hui, elle va faciliter la tâche surtout au groupe G5 Sahel ? Non, du tout. La tâche ne saurait être facile pour le G5 Sahel. Le G5 Sahel a besoin du concours de tout le monde. Le G5 Sahel a besoin aussi d'élaborer les stratégies les plus affinées. mais il faut aussi dire que le G5 Sahel a besoin aussi de la professionnalisation des équipes ou des unités qui interviendront sur le terrain. Je crois que... Cette question a déjà été prise en compte avec... Certainement, par les stratégies militaires et certainement par les politiques qui ont été à la base de cela. Mais on n'est jamais trop prévenant. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'objectif en effectif est fixé à 5 000 hommes. On doit pouvoir se poser des questions par rapport à la capacité des membres, des pays du G5 Sahel à mobiliser autant d'hommes à projeter sur un même terrain d'opération. C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que ces troupes-là sont aussi opérationnels qu'on voudrait nous le faire croire ? Est-ce que ces troupes-là seront aussi bien équipés pour faire face à l'équipement ? Je veux dire, l'équipement, ce n'est pas seulement l'armement lourd. C'est possible, peut-être, les moyens de projeter des troupes sur le sol de façon rapide, de façon efficace. Mais aussi, je crois qu'il faut un travail de préparation qui certainement n'a pas été occulté. Mais aussi, le fait qu'on ait mis en avant la question du financement de cette opération m'a rendu sceptique. À un moment, on s'est demandé est-ce que ce n'est pas seulement les contributions financières qui président la mise en place ou l'efficacité du G5 Sahel ? L'argent est certainement nécessaire, c'est l'ère de la guerre comme on dit. Mais je pense qu'au-delà de l'argent, en plus de l'argent, il faudra peut-être d'autres ressources, d'autres paramètres qu'il faut mettre en avant. Vous parlez d'autres ressources, d'autres paramètres. Vous pensez, vous faites allégion exactement à quels paramètres quels ressources ? Mais je parlais de la professionnalisation des troupes, de la disponibilité des troupes, de la coopération et de la collaboration qu'il peut y avoir dans les troupes, mais aussi dans le commandement des troupes. On a vu des choix opérationnels de commandement qui ont été ravagés dans certains conflits à travers le monde. Est-ce que tout cela a été pris en compte ? Est-ce que la France qui ne se permet de donner un chèque ou l'Arabie qui se peut donner un chèque, quelle est la motivation de l'Arabie derrière le chèque de 100 millions de dollars qu'il donne ? Quelle est la motivation de l'Afrique ou bien est-ce qu'on n'est pas en train aujourd'hui d'utiliser ces forces du G5 Israël certainement à cantonner le conflit sur le sol africain, sur la zone ciblée ? Mais je veux dire simplement qu'il ne faudrait pas qu'on se dise que la création du G5 Israël constitue une panacée qui va régler les problèmes parce qu'il ne faut pas occuper le fait que cette création du G5 Israël s'est faite dans un contexte plus ou moins de tension ou de divergence diplomatique entre les pays qui sont en dehors du Sahel théoriquement mais qui ont aussi leur place à jouer dans ce combat-là. La porosité de nos frontières, l'imbrication des populations les unes et les autres de part et d'autre d'une frontière font par exemple que s'il n'y a pas une coopération efficace quelqu'un peut être pourchassé au Mali et trouver refuge au Sénégal ou bien pourchassé au Mali et trouver refuge au Niger ou au Burkina Faso ou bien en Mauritanie et vice-versa. Donc c'est voulu simplement qu'il faut une stratégie globale qui dépasse le G5 Sahel mais qui concerne tout le monde et il faudrait des cadres de concertation qui permettront d'abord l'échange de renseignements mais aussi l'échange où il y a la coopération sur le terrain et surtout la coopération en termes d'intervention. Alors Bakarissam, une stratégie globale, on a remarqué en fait c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'échange de coopération sur le renseignement avec des pays africains certains qui sont qui devraient faire partie du G5 et qui n'ont pas été coptés. Alors des pays comme le Maroc qui ont d'autres pays meilleurs pays si j'allais dire en renseignement qui a même alerté la France ou les attentats en France. Aujourd'hui, comment expliquez-vous ce projet du G5 Sahel ? Il ne serait pas handicapant en écartant certains pays tels que le Sénégal, le Maroc et d'autres pays ? Et l'Algérie bien entendu parce que le paradoxe, le premier paradoxe c'est comment gérer le G5 Sahel en négligeant le pays stratégique que ces pays-là ont sur la région qu'on est censé défendre. Mais je crois que le Maroc pourrait apporter une bonne valeur ajoutée mais je pense que le rôle du Maroc c'est plutôt dans la question de la prévention et de la production de contre-discours à la radicalisation avec un modèle d'islam modéré sur le soufisme sunnite, le dogme acharite, etc. et le Fikmalekite qu'il partage avec tous les pays d'ailleurs ce qui encourage la formation des imams. Le travail en amont de prévention, je pense que sur ce plan le Maroc pourrait apporter quelque chose. Mais aussi sur le plan militaire avec l'expérience de ce pays qui a formé pas mal d'officiers africains je pense qu'il aurait aussi quelque chose à apporter dans ce combat global en parlant de stratégie globale. Maintenant, il faudrait que les pays partenaires de nos États évitent un conflit de perception du conflit. c'est-à-dire que si les populations elles-mêmes commencent à sentir que ce G5 Sahel-là c'est un prolongement des forces occidentales, c'est une bataille par procuration pour des intérêts stratégiques, je pense qu'on partira avec un lourd handicap parce que dans cette guerre-là, il faudrait que les populations locales aussi puissent adhérer pour qu'il y ait une efficience et une efficacité du combat que les soldats vont mener sur le terrain. Maintenant, je crois qu'en termes de renseignements, la coopération dans le cadre du procès de Nouakchot s'est bien enclenchée depuis la déclaration de Niamé en mai 2015 et la mise en place à Nouakchot de la cellule de lutte et de prévention de la radicalisation. Il y a des choses qui fonctionnent. Je pense qu'il faudrait encore les coordonner et rationaliser la part et la participation des partenaires étrangers pour que véritablement cette bataille-là puisse se gagner mais que cette bataille contre le terrorisme ne perde pas non plus sa crédibilité. Alors, Madhia Mour, vous l'avez dit, c'est vrai que c'est la question de la sécurité transcende un peu l'éclivage politique, la responsabilisation de la population. Bakary Samb l'a dit, aujourd'hui, on assiste sur le terrain à d'autres forces qui sont sur place. Alors, ce n'est pas un paradoxe. Il y a l'aménagement, il y a la force conjointe du G5 Sahel. Comment coordonner ces deux forces qui ont l'objectif pour lutter contre le terrorisme ? Je ne veux pas faire l'injure aux militaires ou bien même aux politiques en considérant pas un seul instant qu'il n'y a pas eu la coordination ou bien que les gens ne se soient pas entendus sur ce qu'il faut faire et peut-être se répatir les rôles ou bien peut-être s'engager dans une dynamique de le faire ensemble. Je ne sais pas ce qui a été retenu de ce côté-là mais on peut aller avec une présomption que cela a certainement dû être fait. maintenant je voudrais insister sur une question soulevée par le professeur Sam. C'est la question un peu aussi de la réponse par rapport au travail de prévention. Il est important aujourd'hui prenez par exemple la façon dont l'islam est vécu dans nos sociétés. il n'y a pas de formation pour les imams dans les pays du G5 Sahel ni au Sénégal. Les gens se lèvent et s'improvisent imams et font des prêches dans les mosquées et parfois dans les prêches se peuvent verser dans des dérives ou bien peut-être peuvent colporter des situations ou peut-être peuvent être des vecteurs d'une propagande ou d'une idéologie dont ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants. Donc la question est importante. Un pays comme le Maroc comme l'a dit le professeur peut aider à cela. Il faut une volonté politique pour cela. Il faut une organisation pour cela. Il faudrait que les gens puissent accéder à ce niveau d'information. Ce n'est pas pour rien par exemple que la formation des imams par exemple en France même les gens pensent de plus en plus envoyer d'avoir une collaboration avec le Maroc dans ce sens-là. Nous avons ici des instituts de formation que je peux dire comme qui n'ont peut-être pas une formalisation. Et je pense qu'il faut participer à régler cette question-là de la religion pour savoir qui parle au nom de la religion comment il parle au nom de la religion et quels sont les mots employés et quel est l'objectif ou bien les prêches utilisées au nom de la religion. Et je crois qu'à part cet instant-là ça peut aider à régler plus ou moins cette question de la radicalisation des jeunes gens qu'on observe de plus en plus parce qu'ils sont réceptifs à un discours qui n'est peut-être pas le plus pertinent ou bien qui ne devrait peut-être pas être le plus indiqué. Alors quelle devrait être la posture du Sénégal en dehors du G5 Sahel dans une dynamique de lutte contre ce phénomène-là ? La posture du Sénégal je pense que le Sénégal s'est vu de mon point de vue exclu malgré lui du G5 en tout cas on n'a pas été associé au G5 bien que le Sénégal peut-être pouvait revendiquer pouvoir être dans le Sahel mais aussi pouvoir participer à cette dynamique de lutte contre le terrorisme ou contre toutes les situations d'insécurité. Le Sénégal ne peut pas se tourner le dos au G5 Sahel le Sénégal est condamné à collaborer avec le G5 Sahel déjà qu'il y a des troupes sénégalais qui sont présentes au Mali ces troupes qui seront d'une façon ou d'une autre impliquées dans un combat quelconque mené par des troupes de la municipalité ou bien par les troupes du G5 Sahel forcément les autres troupes sénégalais seront amenées le Sénégal aussi a élaboré des corps expéditionnaires qui sont là et qui peuvent être projetés dans des zones d'opération ces gens-là seront mis à contribution que ce soit sous le drapeau du G5 Sahel ou bien sur le drapeau de la municipalité ou sous même une autre forme quelconque de coopération ou de collaboration militaire le Sénégal est appelé à jouer son rôle le Sénégal est appelé aussi à jouer son rôle en termes de renseignement de changement de renseignement le Sénégal est appelé à jouer son rôle dans le cadre du plaidoyer politique pour pouvoir faire en sorte que la question du terrorisme soit indiquée dans le Sahel parce qu'aujourd'hui si le terrorisme dévole les frontières du Mali dévole les frontières du Niger dévole les frontières du Burkina Faso dévole les frontières de la Moutre dévole les frontières du Tchad les terroristes seront obligés d'être au Sénégal qui nous dit que les terroristes ne sont pas encore ici donc il faudrait certainement faire en sorte que s'il y a des cellules dormantes au Sénégal que si jamais ces cellules se réveillent que le Sénégal puisse apporter la réponse et que le Sénégal puisse détenir l'information c'est parce qu'il y a une collaboration d'information que les gens ont été arrêtés à la frontière avec la Britanie et qu'il y avait des projets d'attentat au Sénégal c'est parce qu'il y a une chaîne d'information que certains foyers terroristes ont été tués dans l'oeuf au Sénégal aujourd'hui il y a des dizaines de personnes qui sont en prison au Sénégal peut dire que la presse n'est pas toujours informée c'est parce que le renseignement a fonctionné avec une collaboration avec les services occidentaux mais aussi avec les services africains de renseignement qui ont fait que le Sénégal a pu être au courant être alerté et agir avant que les réparables ne soient produits le Sénégal condamné a collaboré avec le G5 Sahel quand même qu'il n'est pas membre des pays qui composent cette force multinationale aujourd'hui quelle forme de collaboration pensez-vous que le Sénégal doit asseoir pour participer de façon efficace et durable à la lutte contre ce phénomène d'abord une précision sur la question de la coordination je pense que l'amusement est bien présent au Mali mais ses mandats ne lui permettent pas parfois d'aller au-delà de certaines formes d'intervention donc la force du G5 Sahel vient quand même en complément aujourd'hui le Sénégal n'est pas absent de ce terrain de lutte contre le terrorisme le Sénégal aujourd'hui détient le contingent le plus important notamment dans la région de Mopti et commence à être l'un des pays les plus grands contributeurs de la MINUSMA etc. et je pense que en termes d'adaptation par rapport à la menace le Sénégal pourrait bien servir surtout dans le cadre de ce besoin de projection de force rapide en cas d'intervention mais il est vrai que ce pays doit renforcer sa coopération avec les pays du G5 Sahel penser à la question de la transfrontalité parce que c'est une nouvelle forme de guerre une guerre asymétrique comme on nous dit où avant quand il y avait une guerre il y avait un front et un ennemi victoire ou défaite à la fin aujourd'hui l'ennemi est insinissable invisible et peut-être déjà à l'intérieur et qu'il n'y a pas de front donc dans un tel contexte incertain je crois que la coopération pour le renseignement la coopération aussi pour la mutualisation des moyens militaires je parle beaucoup plus de mutualisation parce que le Tchad est bien spécialisé dans certaines formes de combat le Sénégal peut apporter quelque chose et je crois quand même qu'on le disait le Maroc qui peut-être va être futur membre de la CEDAO peut apporter une expérience à ce combat à ces doutes qui doit être la plus globale possible une autre question une dernière question avant de clore cette émission la question du financement qui peine encore à être boucle aujourd'hui la sécurité qui relève d'une question de souveraineté nationale ces pays qui peinent à bouquer le financement requis pour faire face à ce phénomène comment vous l'appréciez ? il faut avoir les moyens de sa politique à défaut on peut se faire dicter une partie de sa politique c'est tout à fait simple ces pays là sont dans notre logique il y a des logiques des rivalités dans le golfe sur lesquelles je ne reviendrai pas mais il y a aussi des logiques de présence et d'affirmation militaire pour certains pays occidentaux et bien je pense dans ce contexte là en partant d'un certain nombre d'intérêts géostratégiques on ne peut pas se passer de la part des autres pays là mais encore une fois ce que j'ai dit c'est le financement est important mais la mutualisation est très importante je crois que le Sénégal a initié des mesures similaires avec ce qu'on appelle les patrouilles mixtes à la frontière Sénégal-Mali des choses comme ça pourraient être multipliées aussi bien à la frontière nord mais aussi ce qui est en train de se passer entre le Niger quand vous allez dans la région de Tazalit de Bani Bangu etc qui partagent la frontière avec le Mali avec les incursions du Moujao là aussi il y a des choses à faire en termes de mutualisation des francs et puis n'oublions pas aussi un phénomène très important le Tchad est aussi bien concerné par ce qui se passe dans le Sahel avec des groupes comme Acmi Al Mourabit etc mais aussi sur son autre front avec le groupe Boko Haram qui n'a pas encore dit son dernier mot alors Madiambal juste une dernière question relative au financement du G5 Sahel qui peine à être bouclé même si la France en débailleur a donc annoncé ou a débloqué une demande financière pour venir en aide à cette forte force multinationale aujourd'hui quelle réflexion cette question de financement vous inspire de toute façon le financement il faut l'assurer pour pouvoir permettre aux troupes d'être opérationnels sur le terrain comment trouver le financement nous connaissons la réalité de nos pays nos pays n'ont pas les moyens de financer une telle opération c'est pour ça qu'ils ont demandé l'aide de certains pays amis notamment l'aide de la France qui a aussi intercédé au pays de l'Arabie Saoudite parce que si l'Arabie Saoudite a accepté de donner aussi facilement un chèque de plus de 100 millions de dollars ou d'euros c'est parce que la France le lui a demandé donc je pense que c'était nécessaire autrement le G5 ne pouvait pas être mis en place et ne pouvait pas être opérationnel pendant tout ce temps là on a beau réfléchir on a beau discuter on a beau élaborer des stratégies mais s'il n'y avait pas les moyens de financer l'opération ça ne serait jamais fait maintenant il y avait un budget de 400 millions d'euros il est exagéré ou il est raisonnable je ne sais pas trop pratiquement les 60% sont couverts à la date d'aujourd'hui ça donne les moyens de pouvoir être sur le terrain la suite du financement dépendra des résultats qui seront engendrés sur le terrain quand les gens trouveront de l'intérêt à continuer à mettre la main à la poche pour financer l'opération ils le feront mais quand le G5 ne permettra l'argent ne permettra qu'à payer des généraux ou bien tenir un train de vie aux troupes je ne pense pas que les gens accepteront assez facilement de mettre la main à la poche pour financer l'opération donc c'est un enjeu important le financement mais aussi je comprends l'attitude des pays amis des pays du G5 qui ont dit écoutez voyons voir ce qui va se passer avant d'aller plus loin dans le soutien avec une telle opération Merci Madjambal Diagne président de l'unité internationale de la presse francophone également administrateur du groupe Avenir Communication merci également à docteur Bakary Samb administrateur et j'allais dire directeur auteur de l'islam et diplomatie politique africaine du Maroc fondateur de l'observatoire des radicalismes et conflits en Afrique c'est bien cela merci monsieur d'avoir été de notre grand merci également d'équipe technique et rédactionnelle vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Medion TV Afrique le rendez-vous est pris pour le prochain numéro d'aube 4 2 2 3 1 2 1 1 2